Payou Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Le vieux village de Tel Ilan n'existe pas. Du moins, c'est ce que prétend Amos Oz. Mais cette petite localité aux confins d'Israël et de la Palestine est tellement vivante, tellement véridique, que c'est presque dommage de penser que c'est l'œuvre d'un écrivain. Ces personnages, ces habitants sont plus vrais que nature. On aimera les connaître pour certains. Ils ont des caractères très tranchés, certains cocasses, certains dramatiques. Ils ont surtout une façon d'envisager la vie avec une petite note de nostalgie, un peu de désenchantement, beaucoup d'humour et une pointe de surnaturel qui est tout à fait enchanteresse. Du fond de son hamac, dans un coin de la terrasse, voyant tout en s'en être vu, Ariel Zelnik l'épiait l'intrus depuis l'instant où il avait garé sa voiture. Il avait beau se creuser la cervelle, il ne parvenait pas à se rappeler qui était cet inconnu, lequel, d'ailleurs, n'en était pas un. Où et quand l'avait-il rencontré ? Au cours d'un voyage à l'étranger, à l'armée, au bureau, à l'université, au lycée peut-être ? L'homme avait la mine rusée et réjouie, comme s'il se félicitait du méchant tour qu'il venait de jouer. Par derrière ou par dessous, le visage inconnu se dessinait vaguement des traits familiers, agaçants et troublants, la figure de quelqu'un qui vous aurait fait un jour du tort, ou inversement, à qui vous auriez causé un préjudice oublié. L'expression « il n'y a pas de toi qui ne cache un chagrin » semble avoir été inventée tout exprès pour tel Ilan, car dans chaque maison, dans ce porte-à-porte littéraire qu'Amos Oz nous propose, il y a des soucis, des problèmes, des relations humaines difficiles, des vieux souvenirs qui hantent encore la vie actuelle. Mais malgré ces petits problèmes, l'ambiance est assez extraordinaire, car Amos Oz, un excellent écrivain qui est régulièrement cité pour le prix Nobel, réunit non seulement tous les détails de la vie de tous les jours, mais l'ambiance qui peut présider à la vie dans un vieux, vieux village, et surtout ce talent de conteur oriental qui fait qu'on se sent peu à peu pris dans l'histoire de chacun. Payot Libraire et L'Hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501